Générique Erwann Tizon, bonjour. Bonjour Nathalie. Alors vous êtes directeur des études de l'Institut Sapiens. En deux mots pour commencer, en quoi consiste cet institut ? Que faites-vous ? Alors l'Institut Sapiens, on est ce qu'on appelle un think tank, donc un cercle de réflexion. Nous nous sommes créés il y a un peu plus de quatre ans maintenant. Nous sommes spécialisés sur les questions liées à l'évolution sociale-économique, liées directement à l'introduction de la révolution numérique. Et donc du coup, la formation fait partie de nos prismes de recherche et d'études les plus importants. Très bien. Alors vous vous êtes intéressé aux soft skills, pourquoi ? Alors tout d'abord parce que c'est un sujet dont on entend énormément parler dans la bouche à la fois des recruteurs sur le marché du travail. Il y a énormément de demandes en fait par rapport notamment à ces nouveaux salariés, mais aussi de beaucoup d'analyses, beaucoup d'économistes qui jugent que c'est un petit peu la clé de voûte de la révolution numérique. C'est un petit peu le pan qui va nous permettre de réussir à transformer l'essai, de quelque part de faire en sorte qu'un actif qui verra son emploi bouleversé par la révolution digitale va pouvoir trouver quelque chose d'autre. Donc on a voulu voir ce qu'il y avait derrière le thème marketing et surtout d'essayer d'en placer notre propre définition. On a vraiment essayé de voir s'il y avait vraiment une typologie plus complexe que le simple terme soft skills qui s'opposerait du coup à hard skills ou s'il y avait vraiment quelque chose de vraiment très profond et très beaucoup plus fin que le simple concept marketing. Et donc du coup comment est-ce que ça se traduit à travers une grille de lecture ? Alors du coup nous dans notre étude, ce qu'on a voulu, donc on a regardé vraiment dans la littérature, on a une vingtaine voire une trentaine de définitions des soft skills, ce qui prouve qu'il n'y en a pas qu'une seule, donc nous on a essayé de proposer la nôtre. On a en fait, si vous voulez, arrivé à isoler une certaine hiérarchie entre les soft skills. Donc à l'intérieur des soft skills, on a remarqué qu'il y avait trois types de compétences, un peu comme trois tiroirs. Les premières sont les compétences comportementales, comme vous pouvez le voir sur cette pyramide. Ces compétences-là, ce sont tout simplement l'assertivité, la ponctualité, la capacité à nouer sa cravate, tout ce qui fait quelque part la présentation d'un salarié au sein d'une entreprise. C'est un niveau, une pyramide hiérarchique, je l'ai dit, c'est un niveau qui est inconditionnel à acquérir si on veut passer au niveau deux, qui est les compétences sociales. Donc là, on va parler vraiment de la capacité à s'exprimer, à travailler en groupe, à pouvoir faire nourrir un projet entre plusieurs personnes, pour arriver à un troisième niveau, qui est les compétences remarquables. Et là, on touche vraiment à l'autonomie même de l'actif, sa capacité à créer, sa créativité, et toutes les compétences qu'il va pouvoir développer pour en faire un actif qui soit justement remarquable, dans le sens qu'il peut sortir du lot. Donc on voit vraiment, ce qu'on essaie de montrer, c'est que la notion de soft skills est vraiment une notion multidimensionnelle, qui regroupe vraiment plusieurs réalités. Et il ne faut pas voir ça du coup comme un tout unique, mais vraiment comme une chose à décomposer, parce qu'elle s'adresse en fait à des publics et des profils qui sont complètement différents les uns des autres. Est-ce que c'est un concept qui peut nous expliquer justement les différents dysfonctionnements qu'il peut y avoir sur le marché du travail ? Alors, si vous voulez, on a remarqué que depuis l'émergence des soft skills dans le débat, en tout cas l'émergence au niveau des recruteurs, c'est-à-dire le moment où ces soft skills ont pris beaucoup plus de place dans la grille de recrutement que la plupart des compétences techniques, on a remarqué qu'en fait il y avait un décrochage de la part des actifs qui ne détenaient pas ces compétences-là. En fait, on a remarqué qu'il y avait une corrélation directe et positive entre l'augmentation du chômage de longue durée et l'importance qu'avaient pris ces soft skills sur le marché du travail. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est en train en fait de créer une dichotomie entre les actifs, entre d'un côté ceux qui sont capables de signaler au marché du travail qu'ils ont ces compétences-là de manière tacite, concrètement les diplômés, et ceux qui ne sont pas capables de signaler cela. Pourquoi ? Parce qu'on continue encore malheureusement d'associer une personne qui n'a pas justement la bonne qualification à une personne qui ne dispose pas des compétences, et notamment des compétences de niveau 1. Donc c'est pour ça qu'en fait la plupart du temps, les actifs qui se retrouvent au chômage de longue durée, je rappelle que c'est un fléau qui a augmenté de 50% ces 25 dernières années, et qui touche principalement les personnes qui ont une qualification inférieure au bac. Et en fait la plupart du temps, ces actifs-là se retrouvent du coup dans une espèce de boucle, dans une boucle un peu perverse, où ils n'ont pas la capacité du coup de pouvoir dire au marché qu'ils disposent de ces compétences comportementales-là, et quelque part le marché leur rend bien en disant « vous n'avez pas ces compétences-là, donc je ne peux pas vous accueillir en entreprise ». Donc plus elles vont prendre d'importance ces soft skills-là, plus justement il est nécessaire non seulement de revoir les mécanismes de signalisation, mais aussi d'acquisition de ces compétences-là pour enfin enrayer le fléau qui est le chômage de longue durée. Et justement, est-ce que ça ne concerne que le chômage de longue durée ? Alors pas du tout, ça le concerne dans un premier temps, et c'était le but justement de notre étude, mais ces soft skills-là, elles sont l'apanage de tous les actifs. Une compétence technique, on le sait, a une durée de vie de plus en plus courte, on parle de 4 à 5 ans au maximum, donc il va y avoir vraiment un besoin pour la plupart des actifs de se mettre à jour, de pouvoir là aussi acquérir les différentes compétences qui sont listées dans cette pyramide-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit avant, ça ne concerne pas justement les cadres qui ont un taux de chômage relativement faible, à nos alentours de 3, 3,5%, et surtout qui ont une durée de sortie du chômage qui est aux alentours de 3 mois. Mais à terme, si jamais justement on veut éviter que ces profils-là, qui aujourd'hui surperforment sur le marché de l'emploi en termes d'employabilité, ne viennent grossir les rangs des personnes qui sont au chômage de longue durée, il faut justement mettre là aussi un effort important sur ces profils pour faire en sorte qu'ils puissent non seulement acquérir ces compétences-là, mais aussi les valoriser, parce que sinon les employés et les cadres d'aujourd'hui seront du coup les chômeurs de longue durée de demain. Donc ça concerne absolument toutes les parties prenantes du marché du travail, que ce soit les actifs, les recruteurs, mais aussi les managers qui doivent aussi faire un effort très important pour faire en sorte que leurs actifs, que leurs salariés, leurs collaborateurs puissent acquérir et puissent détenir la plupart de ces compétences-là, sinon effectivement on bratera cette révolution-là et on risque encore une fois de créer de nouveaux dysfonctionnements sur notre marché du travail. Et oui, effectivement, c'est l'affaire de tous, comme vous le dites. Donc une fois qu'on a défini tout ça, concrètement, comment fait-on ? J'imagine que vous avez pensé aux solutions. C'est tout ce qui fait le sel de l'action d'un think tank, c'est qu'en plus de critiquer, on essaye de proposer. On a donc du coup, si vous voulez, mis le paquet dans nos propositions sur deux leviers principaux. Le premier qui va concerner l'acquisition de ces soft skills. On a remarqué qu'à travers différents témoignages et différentes études de terrain que ces soft skills-là, en fait, ne s'apprenaient pas de manière classique, c'est-à-dire 30 élèves face à un enseignant. Il faut avoir des mécanismes d'acquisition qui soient beaucoup plus fins et qui soient basés vraiment sur une mise en situation de l'actif. Donc, par exemple, sur les compétences comportementales de niveau 1, on a remarqué que les ONG, les associations, les organismes comme Territoire zéro chômage longue durée, les entreprises à but d'emploi, les organismes de formation avaient un rôle primordial à jouer là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en mettant en capacité un actif, la plupart du temps en plus très éloigné du marché de l'emploi, on pouvait non seulement lui apprendre ces compétences-là tout simplement par l'exemple. Par exemple, quand vous êtes dans un groupe de 5 à 10 personnes, de personnes en réinsertion pour des personnes qui n'avaient pas forcément compris l'intérêt de la ponctualité, on a remarqué que les premiers jours, elles allaient arriver une demi-heure en retard, le deuxième jour, en se rendant compte en fait que tous leurs pairs sont à l'heure, en fait, elles vont arriver plus que 10 minutes et puis ainsi de suite pour enfin développer cette compétence de ponctualité. Donc, du coup, il y a vraiment un mimétisme dans l'apprentissage qui est extrêmement important. Mais en fait, ça passe par des mécanismes d'apprentissage et d'inculcation qui sont complètement différents. Donc, ça sous-entend d'une part de changer la façon dont on voit la formation et l'acquisition de ces compétences-là. C'est pareil pour les compétences sociales et les compétences remarquables. Les compétences sociales, on a besoin justement, c'est par le travail en groupe, c'est par la mise en place de projets ou l'actif ou voire l'élève pour être en mesure de parler à l'oral qui va pouvoir les acquérir. Donc, ça sous-entend aussi d'avoir un gros travail qui soit fait non seulement au niveau des entreprises et de la formation continue, mais aussi de la formation initiale. En France, on a un gros défaut. On le sait, on n'apprend pas à parler à l'école dans les petites classes. Il faut attendre la fin justement des études pour y parvenir. Et on remarque d'ailleurs que c'est un marqueur social. Il y a vraiment des performances sociales qui s'expliquent par rapport à l'élève qui va apprendre très tôt ces compétences sociales-là par rapport à d'autres qui ne vont pas le faire. On remarque que dans d'autres pays comme le Japon, par exemple, où ils apprennent très tôt la capacité à s'exprimer, la capacité à faire des exposés, on va avoir justement ce problème de soft skills et de chômage de longue durée qui ne sera pas lié. On n'aura pas justement ce dysfonctionnement comme on peut avoir en France. Donc, corrélation ne vaut pas causalité, mais on peut se dire que parce qu'on a réduit le dysfonctionnement, on a résorbé la fracture en amont justement de la qualification, on arrive en fait tout simplement à l'éviter par la suite. Donc là aussi, il y a des choses à faire. Donc, revoir l'acquisition en s'appuyant sur des acteurs de terrain et en changeant les choses dès l'école. Et ensuite, il y a la valorisation, la signalisation de ces compétences. Pour nous, c'est essentiel. Aujourd'hui, la seule signalisation que vous avez sur le marché du travail, c'est votre diplôme. Donc, c'est très bien. On a basé notre enseignement depuis 200 ans là-dessus. Mais c'est-à-dire que si jamais vous en êtes titulaire, vous avez quelque part une rente que vous allez pouvoir exploiter tout au long de votre vie professionnelle. Et si, par exemple, vous ne l'avez pas, là, c'est aujourd'hui que vous vous retrouvez dans la case inemployable tout au long de votre vie. Le taux de chômage des personnes qui sont non qualifiées en France, il est environ de 17%. Donc, il est plus de cinq fois supérieur au taux de chômage des diplômés. Donc, ça ne veut pas dire en plus que les personnes qui sont non qualifiées n'ont aucune compétence. Au contraire, vous avez très souvent des personnes qui sont dépourvues de compétences, pardon, de qualifications professionnelles, mais qui ont énormément de compétences tacites, de compétences comportementales et sociales, mais qui, du coup, n'arrivent pas à les valoriser. Voilà, on a encore ces chiffres-là très forts de chômage, alors qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'effectivement, ce sont des personnes qui, forcément, ce n'est pas le diplôme qui va forcément faire poids. Exactement. D'où l'importance d'avoir un travail très important sur la signalisation des compétences. On a remarqué dans plusieurs de nos travaux le métier de caissier. Vous savez, c'est un métier, on dit souvent, effectivement, c'est un métier qui est voué à disparaître sous l'effet de la révolution numérique. On voit tous des caisses automatiques aujourd'hui qui sont en train de remplacer les humains qui occupaient ces postes-là. Et on préfère, dans un réflexe presque néoludite, de se dire, c'est dommage, ces métiers-là sont voués à disparaître, il faut interdire la caisse automatique, alors qu'on voit qu'il y a des expériences qui existent où on peut recycler quelque part les compétences tacites et les compétences comportementales et sociales d'une personne qui tient une caisse, d'un hôtesse de caisse, en justement autre chose. Par exemple, vous avez des managers qui ont découvert qu'une hôtesse de caisse, c'est une personne qui avait une capacité d'empathie. Elle est capable de discuter avec aussi bien un enfant de 5 ans et juste après une personne de 80 ans, une capacité de résilience, de pouvoir justement subir toute une journée ou en tout cas plusieurs fois par jour, des fois l'indifférence même des clients, une capacité d'associer les préférences de consommation des biens des consommateurs entre eux. Eh bien, bien réutiliser, ces compétences-là peuvent justement faire en sorte que la caissière qui perd son emploi à cause de la caisse automatique devient une commerciale et qui a, les expériences le montrent, des taux de réussite qui sont supérieurs aux personnes qui sortent justement des grandes écoles de commerce. C'est super intéressant, ça. Et puis effectivement, l'endurance aussi sur ces métiers-là. L'endurance. Il y a énormément d'autres compétences qui sont à recycler. Mais si jamais on se base uniquement sur la vision du diplôme, on se dira cette personne-là n'a pas son bac ou n'a pas son bac plus 3, elle est inemployable pour moi qui cherche un commercial. Donc du coup, je la laisse sur le côté. Et c'est pour ça que les effets de civilisation sont primordiaux. Donc nous, ce qu'on propose dans notre étude, c'est de inverser quelque part la logique, sortir vraiment du tout diplôme et de mettre en place un radar des compétences que vous pouvez voir ici. Alors ce radar des compétences, qu'est-ce qu'il veut mettre justement en avant ? Tout ce qu'il veut mettre en avant, c'est l'état de détention d'un actif, d'une compétence à un instant donné. Oui, parce que c'est pas le... Effectivement, il faut avoir ses compétences et ses soft skills, mais comment est-ce qu'on le fait savoir à l'entreprise ? C'est le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est binaire. Soit vous avez une qualification, soit vous n'en avez pas. Vous avez un master 2, vous n'en avez pas. Et ça reste très binaire et ça reste très discriminant en tout cas au moment du recrutement. Avec ce genre de radar que nous avons imaginé, que j'encourage tous les acteurs de la compétence à saisir ou en tout cas à imaginer des mécanismes connexes, vous pouvez justement de 0 à 50, on peut imaginer de 0 à 100, marquer la maîtrise d'une compétence. Ce radar-là qui pourrait être en tout cas selon nous associé à chaque CPF de chaque actif, pourrait être tout simplement une solution pour montrer non seulement à la personne au-delà du diplôme, je n'ai pas de diplôme, mais par contre j'ai des capacités d'assertivité, j'ai une capacité d'autonomie, j'ai une capacité de gestion du stress et de persuasion au-delà de la moyenne. Si jamais, par exemple, ça sous-entend aussi que l'entreprise arrive à coder d'un point de vue de la compétence qu'elle recherche. Elle pourrait dire, par exemple, je cherche un niveau de gestion de parole en public ou de gestion du stress de niveau 5, de niveau 30 ou 40. L'actif qui du coup aurait plus aurait du coup un avantage comparatif lors de son recrutement. Ça, c'est un jugement personnel, c'est le jugement du propre actif qui s'auto-évalue pour proposer ses compétences. Oui et non. Disons qu'il y a une dimension objective, il y a une dimension subjective qui sera importante. mais pas dans l'évaluation. La dimension dans l'évaluation, il faut qu'elle reste objective pour justement être crédible. Donc nous, ce qu'on propose à partir de ça, c'est qu'en fait, le niveau d'acquisition et de maîtrise d'une compétence dépendent de trois choses. La première, c'est la formation d'un individu, qu'elle soit initiale ou continue. Ça poussera quelque part l'individu à se former, même sur des micro-formations, parce qu'il pourrait avoir la micro-certification qu'on peut imaginer par une blockchain publique, qu'on peut imaginer par différents badges. Là-dessus, il y a plein de choses à imaginer et à inventer. Mais dès que, par exemple, la personne va suivre une petite formation dédiée à telle et telle compétence, le formateur pourra lui valider le pourcentage de progression là-dedans. Ensuite, il y a tout ce qui va concerner les expériences professionnelles. Le fait, par exemple, tout simplement, d'arbitrer un match de foot le dimanche matin, de devoir gérer l'économat, de devoir gérer les maillots de foot, de devoir gérer les ballons, ramener tout ça, vous développez des compétences tacites. L'actif en développe sans forcément se rendre compte et sans pouvoir justement les valoriser. À travers cet outil-là, ce seront ses pairs qui pourront lui dire, je valide telle et telle compétence, qu'on sorte dans l'organisation, etc. Et enfin, le troisième, ce sera avec les contacts, avec les échanges qu'on pourra avoir telle et telle personne lors de son environnement à la fois personnel ou privé, un système de badge qu'on pourra envoyer à telle et telle personne, un peu comme c'est le cas aujourd'hui sur LinkedIn, pour dire, j'ai passé un moment avec toi, tu sais effectivement maîtriser telle et telle compétence, je te la valide. Et donc du coup, c'est cette vision-là qui permettra vraiment de sortir d'une vision très unifiée, presque dogmatique, où vous avez un diplôme ou vous n'en avez pas, une vision très binaire, à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus complexe, mais beaucoup, beaucoup plus quelque part représentatif de l'état de compétence d'une personne. Et pour sortir de la qualification, vraiment par une approche gestion des compétences. Et on est persuadé que ça, ça permettra vraiment non seulement à des personnes de sortir du chômage de longue durée en trouvant une nouvelle employabilité, mais aussi aux personnes de se former, parce qu'on crée une formidable incitation à se former, comme un peu dans le jeu vidéo. Vous vous dites, mince, je suis qu'au niveau 40 de telle et telle compétence, il faut que je trouve comment arriver au niveau 50, 60, etc. Et là donc du coup, vous allez regarder sur votre CPF les différentes formations qui correspondent à une augmentation de cette compétence-là. Ça c'est, on peut le dire, c'est quand même une vraie révolution dans le secteur de la formation, de l'emploi, ce soft skill personnel, c'est une révolution, je peux utiliser ce mot-là. Par rapport, comme on disait, le système depuis 200 ans, le système de l'école, etc. Là on est vraiment sur un changement par rapport à ce diplôme qui vraiment était le document qu'il fallait avoir et sur lequel on se basait et on ne pouvait pas sortir vraiment de ce document pour savoir si on avait d'autres compétences ou pas. C'est exactement ça, c'est une révolution dans le sens où on sort vraiment du système complètement binaire qu'on a aujourd'hui, non seulement de la qualification mais aussi de la compétence. On réfléchit presque comme des machines en 0 et en 1, diplômé, non diplômé. Il faut qu'on aille sur la décimale, il faut qu'on aille chercher tout ce qui fait le sel d'un individu, tout ce qui fait le sel, tout ce qui fait les compétences qu'on n'arrive pas justement à valoriser aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à le faire par ce genre de dispositif-là. Alors c'est des choses, enfin je fais un petit aparté, mais c'est vrai que je voyais un article sur LinkedIn très dernièrement sur le fait, est-ce qu'il faut mettre dans son CV en fait ses hobbies ? Et donc c'est vrai que pour l'instant ça ne servait pas vraiment à grand-chose. Donc là l'idée c'est qu'on voyait quand même que ça intéressait de se dire à qui j'ai affaire ? Ok, il y a un diplôme mais on sait que ça fait très longtemps que les employeurs ont vraiment envie de savoir qui est la personne derrière, ce qu'elle peut apporter au-delà des études qu'elle a faites. Oui parce que vous avez, quand vous recrutez une personne, vous ne recrutez pas qu'un panier de connaissances ou même de compétences, vous recrutez aussi un profil. Vous avez certaines recherches notamment en intelligence artificielle liées au recrutement qui en fait font une part belle, voire très importante à la profilisation des personnes qui vont recruter. Dans le sens, elles vont aller capter les différentes données qui sont publiques sur une personne, que ce soit sur les profils LinkedIn, Facebook, etc. pour essayer d'en dresser un portrait type et voir si au-delà des compétences professionnelles de la personne, elle va pouvoir se fondre justement dans un collectif déjà en place. Je pense que c'est primordial parce qu'on est vraiment en train, effectivement on parlait de révolution à juste titre, on est en train de sortir de quelque chose qui était extrêmement sclérosé à quelque chose qui va devenir extrêmement vivant. Et comme tout être vivant, ça va évoluer, il va y avoir des erreurs, il va y avoir d'autres évolutions, mais on doit justement tâtonner pour pouvoir évoluer. Et c'est en faisant en sorte de valoriser tout ce qui ne l'était pas avant qu'on va pouvoir vraiment faire en sorte non seulement de redonner espoir et de redonner confiance en des profils qui étaient complètement éloignés du marché de l'emploi et qui étaient découragés parce qu'ils n'avaient pas du tout la bonne qualification. Et quand à 50 ans aujourd'hui, vous n'avez pas le bac et qu'on vous dit tous les jours, bah non, vous n'avez pas le bac, je ne peux pas t'employer, vous savez très bien que vous avez déjà une carrière hachée, vous savez très bien que les 15 dernières années de votre carrière vont être très compliquées. On redonne espoir aux personnes, on corrige les dysfonctionnements du marché de l'emploi et on arrive à donner une sorte de fluidité nécessaire aux entreprises qui, en cette période de révolution technologique et de destruction créatrice, en ont extrêmement besoin. Est-ce que cet outil, justement, le radar des compétences, il existe ? Est-ce qu'il est disponible pour les entreprises qui nous écoutent ? Alors nous, on l'a théorisé, on pousse un maximum de personnes que ce soit des cabinets de consultants, que ce soit des acteurs de la compétence, soit des simples codeurs, à vraiment développer ce genre d'outil-là, à des entreprises, pourquoi pas, de formation, des organismes, vraiment de mettre en place ce genre de maîtrice-là. On pousse vraiment tous ceux qui voudraient, auraient une impétence, auraient un intérêt à le faire, parce que de toute façon, c'est par ce genre d'outil-là, à notre sens, qu'on va pouvoir vraiment faire en sorte de réussir au mieux le virage qui s'offre à nous. Merci beaucoup, Erwann Tison, d'avoir été avec nous. Et donc oui, les soft skills sont bien au service de l'employabilité. Merci pour toutes ces précisions. Et nous, on se retrouve à 15h40, on va parler de VAE. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada